Musique 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 Célèbre Jésus, célèbre Jésus Est-ce que Bertouin est là ce matin? S'il te plaît, célèbre Jésus La porte du ciel est ouverte sur ta famille La porte du ciel est ouverte sur ta famille Dis Seigneur Jésus Que tout autre nom dans ma vie disparaisse Et que seul ton nom demeure Prends ta place dans ma vie Toute plante que tu n'as point plantée dans ma vie Aide des racines au nom sauverain de Jésus Oh Dieu, que mes yeux contaminent ta gloire Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit Dis à mes sept fois et s'échelle Amen, 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 Amen Acclame Jésus, acclame Jésus Acclame le Seigneur Jésus Acclame le Seigneur Jésus Pendant que tu es debout, prends ta Bible avec moi Dans Apocalypse chapitre 3 On va lire les versets 7 et 8 Apocalypse 3 7 et 8 Dis à ton voisin, sois très concentré ce matin Écoutez, c'est la parole de Jésus pour ta vie, pour ta famille Il faut que tu aies la foi, que tu ouvres ton cœur Que tu ouvres ton cœur C'est lui qui ferme Voici je mets devant toi Une porte grandement ouverte Donc personne ne peut Fermer Parce que tu as peu de puissance Et que tu as gardé ma parole Et parce que tu n'as point régné mon nom Dis mon Père et mon Seigneur Ouvre-moi l'intelligence Pour comprendre les saines écritures Au nom souverain de Jésus Christ Dis Amen comme le tonnet et tu t'as sois en acclamant Amen Voilà je voudrais lire le passage Je suis rapidement Et je vais expliquer Quelques passages Je prie que Dieu me donne la sagesse Pour vous expliquer ça doucement Vous comprenez pour que tout le monde comprenne Donc il faut aussi prier pour moi Que Dieu me donne la sagesse Pour expliquer ça comme un enfant A des enfants Alléluia D'accord La Bible dit Dans l'Apocalypse chapitre 7 Chapitre 3 verset 7 Il dit Ok ça c'est pas mon patois Ça c'est C'est la langue originale Dans laquelle la Bible a été écrite On appelle ça le grec Vous comprenez non ? Donc ça c'est le grec C'est la langue dans laquelle Jésus prêchait Quand il était encore sur la terre Voilà Donc Jésus dit à Jean Il lui dit à l'ange Qui est dans l'église de Philadelphie Écrit Donc la lettre ci Était écrite pour l'ange Qui était dans l'église de Philadelphie Donc Philadelphie c'était une ville A l'époque de Jésus Il y avait une église là-bas Un peu comme si on disait À l'ange qui est ancien Et c'était Mokolo 1 écrit Donc c'est un peu ça Voilà Et l'ange Quand on dit ange En grec on dit agélo Agélo Veut dire ange Et ange veut dire messager Donc Et ange Agélo Qui veut dire messager Signifie aussi prophète Parce que prophète en grec C'est prophétesse Qui signifie aussi messager Donc en fait Jésus disait Au messager Qui est dans l'église De Philadelphie Ou au prophète Qui est dans l'église de Philadelphie Écrit Vous comprenez ? Donc il disait au prophète de l'église De S.E.T. Ancien S.E.T. Mokolo 1 Envoyez-lui la lettre ici Donc le prophète représente L'homme de Dieu Que Dieu a envoyé Pour enseigner sa parole A son peuple Et donc c'est la lettre de Jésus Pour toi Que j'étais apportée ce matin Donc voici sa lettre Apocalypse chapitre 3 Verset 7 à 8 C'est la lettre de Dieu Pour toi et ta famille Et qu'est-ce que cette lettre Dit aujourd'hui ? Il dit Ainsi parle celui qui est saint Agios veut dire Celui qui n'a pas de péché Le véritable Ça veut dire que notre Dieu est vrai Il n'est pas comme les idoles Comme les arbres Que certains adorent Ce n'est pas un marabout Ce n'est pas un gris-gris Il n'est pas une créature Il est le créateur Celui qui est vrai Dont il existe hier Aujourd'hui Éternellement Il va toujours exister Dis à ton voisin Mon Dieu est le véritable Quand tu le véritable Ça veut dire que Tout le reste des dieux Là c'est les faux dieux Jésus-Christ est le seul vrai Dieu Dis à ton voisin Jésus-Christ est le seul vrai Dieu Et dis Celui qui détient la clé de David Donc c'est mon Dieu Qui a la clé de David Jésus-Christ a dans sa main Une clé Qu'on appelle la clé de David Et la clé de David c'est quoi ? David était un roi Donc ça veut dire que cette clé C'est la clé de la royauté Elle te sort de l'esclavage Elle sort tes enfants de la pauvreté Elle sort tes enfants de la servitude Et elle vous établit dans la gloire Et dans la royauté N'oublie pas que c'est la lettre Que Jésus t'a écrite Et qu'il m'a dit de te lire Et il me dit de te dire Qu'il a la clé de David Donc comme il a sorti David de la brousse Où les hommes l'avaient caché Pour l'amener dans le palais Et faire de lui le roi Toi aussi Dieu te prend Toi et tes enfants Il vous sort de la brousse Où les sorciers vous avaient attachés Il vous sort de la brousse Où vos ennemis vous avaient attachés Par la clé de David Il vous emmène dans le palais de la royauté Est-ce que quelqu'un croit ce matin Qu'il passe de la brousse à la royauté Ça veut dire quoi ? Quel que soit l'endroit Où ton étoile a été cachée Toi et tes enfants Ce matin vous allez déménager Dieu te fait déménager Tu passes de la pauvreté à la richesse De la maladie à la santé De la malédiction à la bénédiction Du célibat au mariage De la pauvreté à la richesse Du chômage au travail Si tu dis Amen La clé de David agit sur toi La clé de David c'est quoi ? David n'a jamais tourné le dos Devant tous ses ennemis Tous ceux qui ont attaqué David Sont devenus le marche-pied de David Parce que l'Éternel défendait toujours David Dans la lettre aussi Que Dieu a écrite pour toi Dieu m'a dit de te dire Qu'à partir de ce matin Tu ne perdras plus les batailles de ta vie Toute personne qui s'élèvera contre toi Deviendra ton marche-pied Mille tomberont à ta gauche Dix mille à ta droite Mais toi tu ne seras point atteint Parce que la clé de David Est dans la main de ton Dieu Et il t'accorde la domination Sur les nations Si quelqu'un prend ton nom Ou bien ta photo Ou tes cheveux Pour aller voir un marabout Pour te bloquer Il va bloquer sa propre vie Pourquoi ? A cause de la clé de David Toute prophétie de tes ennemis Est annulée Toute personne qui prophétise contre toi Sa prophétie retournera sur elle-même A cause de la clé de David L'Éternel opérera des choses grandes Des choses puissantes Dans ta vie et dans ta famille Dans le nom souverain de Jésus C'est quoi la clé de David ? David était méprisé dans sa famille Il n'avait pas de place Il n'était pas honoré Personne ne le respectait Mais quand la clé Lui a été donnée Il est devenu le roi De ceux qui le méprisaient Dieu l'a élevé Au-dessus de tous ses ennemis Je prie au nom de Jésus Par cette lettre de Jésus Christ Que l'Éternel t'élève Toute personne qui t'a méprisé Le temps arrive bientôt Où Dieu t'établit sur cette personne Comme il a établi David sur ses ennemis J'ai envie de prophétiser Deviens plus grand que ceux qui t'ont méprisé Tu accompliras des choses plus glorieuses Que tous ceux qui t'ont méprisé dans ta famille Ceux qui t'ont insulté dans la maison de ton père Dans la maison de ta mère Reçois la clé de David Reçois la clé de David Reçois la clé de David Dans le nom souverain de Jésus Dis mon père, mon père Je reçois la clé de David Celui qui ouvre Et personne ne ferme Celui qui ferme Et personne ne peut ouvrir Écoute mon ami A partir d'aujourd'hui Toutes les portes de grâce Les portes de bénédiction Qui étaient fermées dans ta famille Par celui qui tient la clé de David Ces portes sont ouvertes Ces portes sont ouvertes Ces portes sont ouvertes Au nom souverain de Jésus Le Seigneur Jésus dit ceci Lorsqu'il ouvre une porte Personne ne peut la fermer Et quand il ferme une porte Personne ne peut l'ouvrir Ça veut dire quoi ? La Bible déclare L'élévation vient de l'éternel Lorsque Dieu a choisi un homme Et l'a ouvert les portes Dans la vie de cet homme Ou dans la vie de cette femme La sorcellerie Ne peut pas fermer les portes La méchanceté des hommes Ne peut pas fermer les portes À partir d'aujourd'hui Tu ne dois plus pleurer Que non ma vie est bloquée Personne ne peut bloquer ta vie Parce que c'est ton Dieu Qui a la clé Qui ouvre les portes bloquées Je déclare au nom de Jésus Que vos familles sont libérées Toute pratique de sorcellerie Dans ta famille Je me lève en tant que prophète Contre cette pratique Toutes les portes Qui ont été fermées dans ta famille Portes de mariage Portes d'élévation Portes de travail Portes de richesse Au nom souverain de Jésus Par la clé de David Je déclare ta famille libre Que ce porte S'ouvre au nom de Jésus Laissez-moi vous dire une chose Tant que les portes de ta vie Ne sont pas ouvertes Tu ne peux pas réussir Lorsque vous remarquez Qu'une personne se bat dans la vie Mais elle ne réussit jamais L'explication est simple Les portes de sa vie sont fermées Mais lorsque les portes de ta vie Sont ouvertes Tout ce que tu entreprends Réussi On ne parle plus de blocage Dans ta vie On ne parle plus de frustration On ne parle plus d'échec Pourquoi ? Parce que Jésus Christ a ouvert tes portes Et lorsqu'il ouvre les portes De quelqu'un Aucun nom ne peut bloquer cette personne Je prie au nom de Jésus Que le mystère des portes ouvertes Se révèle dans ta vie Au nom précieux de Jésus Dieu ouvre tes portes Dans tes finances Tes portes sont ouvertes Est-ce qu'il y a des commerçants ici ? Des hommes d'affaires Je déclare les portes De tes finances ouvertes A partir de maintenant Tu iras de gloire en gloire Est-ce qu'il y a un célibataire ici ? Et je prophétie sur ta vie sentimentale Une porte grande ouverte La Bible dit ceci Tura et neok menen Tura et neok menen En grec veut dire Que c'est une très grande porte Et qui est ouverte complètement Donc tu n'as pas de petites portes Dieu n'ouvre pas de petites portes Pour toi Mais de grandes portes Pour de grands témoignages Je déclare l'ouverture des portes Mais des grandes portes Des portails Sur ta vie Sur tes enfants Au nom souverain de Jésus Aucune porte ne sera plus fermée devant toi Est-ce que quelqu'un a la foi en cette parole ? Dis mon père, mon père Les portes fermées dans ma vie S'ouvrent immédiatement Dans le nom précieux de Jésus J'ai dit une chose Si tu remarques Dans un domaine de ta vie Que tu te bats Ça ne marche pas C'est parce que la porte n'est pas en convence Quand la porte s'ouvre Tu n'as plus besoin de prière Tu n'as pas besoin de gêner Les choses marchent Parce que la porte est ouverte Oh mon Dieu Oh mon Dieu J'active la clé de David dans ta vie De gloire en gloire De gloire en gloire Dans ton lieu de service Toute personne Qui ferme les portes Pour que tu ne connaisses pas une ascension Professionnelle Sa méchanceté retournera contre elle-même Je prophétise au nom souverain de Jésus Que les sorciers de nos villages vont pleurer Parce que tout ce qu'on a dit Que tu ne feras pas Reçois l'onçon et la grâce Pour accomplir plus que ça J'ai dit que tu vas accomplir plus que ça Tu accompliras plus que ça Sois supérieur à tes ennemis Sois plus grand que tes ennemis Dis au nom de Jésus Je reçois la clé de David Et toute porte fermée dans ma vie Est ouverte au nom souverain de Jésus Si tu crois en cela Donne-moi un nom comme le tonnerre Écoutez Peuple de Dieu Tu ne dois plus croire au blocage Ne crois pas qu'un homme peut bloquer ta vie Vous savez Moi je ne crois pas en l'échec Non Je ne crois pas Que je peux entreprendre quelque chose Et ça a un sou Pourquoi ? Parce que je suis fils de Jésus Christ Je suis serviteur De celui qui ouvre Personne ne ferme De celui qui ferme Et personne n'ouvre Mon ami tu sers un grand Dieu A partir de ce matin Qu'on ne t'entende plus jamais dire Oh on a fermé ma vie Oh on a bloqué ma vie Oh les sorciers font qu'on ne se marie Qui t'a dit Personne ne peut t'empêcher de te marier Change de mentalité Tu as besoin de la foi Jésus a dit ceci Si vous avez la foi Comme un grain de sénévé Vous diriez à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Et elle vous obéirait Et il conclut en disant Et rien ne vous serait impossible Vous savez ce qui tue beaucoup de chrétiens Le doute La peur Ils n'ont pas la foi Ils doutent Ils ne croient pas On dit oh non dans ton village Les gens ne vont pas se marrer Toi si tu crois en ça Mon ami Oh ne me bloque pas Tu ne peux pas Tu es un sorcier Tu te lèves contre moi Je te tue Si il y a un sorcier Il s'y tente Je parle en public Si il y a un sorcier ici Il peut essayer Je serai la dernière personne Que tu as tenté dans ta vie Après ça là C'est le tombeau que tu vas voir Pourquoi ? Parce que je crois au Dieu Qui a les clés Qui ouvre et personne ne peut fermer Qui ferme et personne ne peut ouvrir N'oublie jamais ceci Tu ne peux pas être ce que tu n'es pas dans ta tête Change de mentalité Lorsque tu te vois Vois Jésus en toi Vois la victoire Vois la richesse Vois l'élévation Vois la différence Parmi tes soeurs et tes frères Sois différent dans ta tête d'abord Et ta vie sera aussi différente Une personne qui ne croit pas en elle Ne peut rien faire Même la parole de Dieu ne peut rien faire à cette personne Un chrétien qui est abattu Un chrétien qui est découragé Une personne qui ne croit pas Une personne qui a perdu espoir Aucun prophète ne peut l'aider Mais une personne qui croit Qui dit je ne suis pas né pour souffrir Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un Cette personne même si tu pratiques Quel genre de sorcellerie sur sa vie Elle va réussir Et ce sont ces personnes que je suis venu susciter Apertois Dis je ne peux pas mourir pauvre Je ne peux pas mourir célibataire Je ne peux pas mourir malade Parce que je sers le véritable Joyeux mariage Je dis joyeux mariage Quand tu dis je reçois Tu changes de mentalité Enlève-moi la mentalité de célibat Que tu as là Tu marches comme un célibataire Non A partir de maintenant Marche comme madame Ou comme monsieur Tu changes de comportement C'est ça la foi mes amis C'est ça l'assurance Madame 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 Non non je suis sérieux Madame Écoutez Vous ne comprenez pas encore la foi Oh la foi est une femme assurante de choses qu'on espère Une démonstration de celles qu'on ne voit pas Je ne suis plus célibataire Les gens te voient célibataire Mais toi mais tu es étonné Mais pourquoi on me voit célibataire Un célibataire n'est pas celui qui n'a pas de mari ou de femme Un célibataire c'est celui qui croit Qu'il n'a pas de mari Qu'il n'a pas de femme Quand les gens te voient Tu vas au marché On dit ah non elle est pauvre Il est pauvre Ries d'eux Je ne suis pas pauvre C'est vous qui voyez la pauvreté Moi je vous dis que d'ici un an Deux ans On entendra parler de moi dans toute cette région Parce que je sers le véritable Celui qui a la clé de David Il m'a ouvert la porte Mais comme les gens sont aveugles Il voit simplement la pauvreté Non je ne suis pas pauvre Ne sois pas ce que les gens voient en toi Sois ce que Dieu voit en toi Ne deviens pas ce que les hommes disent de toi Deviens ce que Dieu a dit de toi Dieu dit ceci Voici j'ai mis devant toi Une porte ouverte Que nul ne pourra fermer Mon ami Tes ennemis voient devant toi les portes fermées Dis-le ce que je vois Ce n'est pas les portes fermées Jésus a dit Qu'il a mis devant moi Une grande porte Qui est ouverte Elle n'est pas fermée Ma vie n'est pas fermée Les portes de ma vie ne sont pas fermées Ma destinée n'est pas fermée Elle est ouverte La pauvreté, le chômage Que tous les autres noms Disparaissent Le blocage Les échecs Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi Jésus mon papa Au nom de Jésus de Nazareth Il dit Je connais tes oeuvres Et de Dédoka 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 Voici j'ai mis devant toi Une grande porte ouverte Et il dit Et personne Ne peut la fermer Maintenant écoutez Assois-toi un instant Que Dieu te bénisse J'aime beaucoup Berthois Je l'aime beaucoup Je l'aime Je l'aime Je vous dis la vérité J'aime ce Dieu Nous avons de grandes choses A accomplir Mais le Lord help us Que le Seigneur nous aide Que le Seigneur nous aide Écoute bien ce que j'ai dit Il dit En oudeis dunatai Il dit Vas-y j'ai mis devant toi Une porte Une grande porte Ouverte Écoutez ce qu'il dit en grec En oudeis dunatai Kleisaï Aouten En oudeis dunatai Kleisaï Aouten Et personne Par sa puissance Et par sa clé Ne peut pas la fermer Vous comprenez ce que Jésus dit Qu'est-ce que ça veut dire Jésus dit ceci Il reconnait Qu'il y a des gens Dans nos familles Parmi les hommes Qui ont le pouvoir De fermer les vies Des autres personnes Voilà pourquoi il dit En oudeis dunatai Kleisaï Aouten Il dit quoi Il dit cette porte Que j'ouvre devant toi Aucun homme Qui a des puissances mystiques Et des clés De sorcellerie Ou de magie Qui peuvent affecter La vie des autres Il dit ces personnes là Leurs clés Ne peuvent pas fermer La porte que moi Jésus J'ai mis et qui est ouverte devant toi Est-ce que vous comprenez Vous êtes d'accord avec moi Qu'il y a des personnes Dans la sorcellerie On lance les maladies aux gens C'est ça non On bloque les gens non Regardez par exemple le vodou Lorsque quelqu'un amène ton nom C'est un pratiquant du vodou On prend des poupées Et des aiguilles On fait des incantations Quand on pique La personne ressort le mal C'est des puissances sataniques C'est des forces obscures C'est des clés en fait Donc même le diable a des clés Les sorciers ont des clés Mais Jésus dit Que la clé qu'il te donne Est plus puissante Que toutes les clés de sorcellerie Ou bien de magie C'est pour ça que Jésus dit ceci Que lorsqu'il ouvre la porte Dévant ta vie Personne Quel que soit le pouvoir de sa clé Ne peut pas fermer la porte Que lui Jésus a ouverte devant toi C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire On ne combat pas Celui que Dieu a choisi On ne peut pas bloquer Une personne Que Dieu a débloquée Il faut que tu crois en ça C'est pas parce que tes frères Tes soeurs N'ont rien réalisé de leur vie Que tu dois te laisser abattre Et dire en toi même Dans ma famille c'est comme ça Non Ce qui arrive aux autres Ne m'arrivera pas Parce que je ne suis pas les autres En fait Refuse d'être ce que tu vois Refuse d'être ce qui arrive aux autres Refuse que ce qui leur arrive T'arrive à toi Parce que tu n'es pas eux Tu peux faire la différence Même si dans ta famille Personne n'essaie jamais de distinguer Est-ce que tu crois que tu es différent Est-ce que tu crois en ça Dis Seigneur Je confesse Que je vais faire la différence Dans ma famille Ce que mon père n'a pas fait Ce que ma mère n'a pas fait Moi Appelle ton nom Moi et Canepher du nom Je l'accomplirai Le diable ne t'arrêtera pas Les prophéties De nos ennemis Ne nous arrêteront pas Je déclare que tu ne peux pas mourir Dans la souffrance Tu ne peux pas mourir Dans la maladie Tu ne peux pas mourir Dans l'anonymat Avant de mourir Tu vas accomplir Toutes les promesses Que Dieu a dit Que tu vas accomplir Celui qui dit Amen Dieu Je souviens de lui dire Dis à ton voisin Mon voisin Moi aussi Dans quelques années Tu ne vas pas me reconnaître Je te le promets Tu ne peux pas me reconnaître Parce que ma vie Mon histoire Vont changer Il y a les gens qui parlent Tu sens qu'ils n'ont pas la foi Ils n'ont pas la foi Que tous les autres Non disparaissent Que tous les autres Non disparaissent Chômage Maladie Échec Célibat Que tous les autres Non disparaissent Sancerie Que tous les autres Non disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'y ait Que toi Jésus Mon papa Jésus Mon papa Jésus Mon papa Tends la main vers moi Tends la main vers moi Dis mon père Mon père Tout porte dans ma famille Qui était fermée Ce matin J'ouvre cette porte Que la clé de David Soit puissamment activée Dans ma famille Maintenant écoutez Regarde ta famille Quelles sont les portes fermées Il y a des familles Où le mariage C'est la guerre Vraiment Le mariage C'est un problème Pas parce qu'il n'y a pas De beaux hommes Ou de belles femmes Mais le mariage C'est la guerre On n'arrive pas à se fixer On n'arrive pas On n'arrive pas A maintenir La grâce du mariage Cette porte C'est fermée Dans ta famille Je te dis Au nom de Jésus Christ Sauf si Dieu ne m'a pas appelé L'année prochaine A cette époque On entendra des cris De mariage Dans ta famille Dans le nom de Jésus De Nazareth Il y a des familles Qui ne sont bonnes Que pour le vieux On reste Tu fais tout pour un homme Mais allez mettre la barre C'est la guerre L'homme peut rester avec toi 30 ans 40 ans Vous faites les enfants Vous avez tout ensemble Il reste seulement Voir le maire Mais le monsieur A comme une puissance Qui l'empêche D'aller à la mairie Toute porte qui a été Fermée Entre toi et la mairie Cette porte dans ta famille Vient de s'ouvrir Il y a des familles Où les gens travaillent Comme des éléphants Mais l'argent les fuit C'est comme si on les a maudits Avec l'argent L'argent ne les aime pas Ils travaillent 24 heures sur 24 Mais ils n'ont pas de salaire Ils travaillent comme des machines Mais il n'y a pas de résultat Ils sont frustrés Cette malédiction de pauvreté Je dis au nom de Jésus Elle sort de ta vie Elle sort de ta famille Dis mon père, mon père Toute malédiction de pauvreté Attachée à ma famille Attachée à ma vie Je la sors Je la chasse Je la brise Au nom de Jésus Je déclare La richesse libérée Dans ma famille Ouvre la bouche Et chale l'esprit de pauvreté De ta famille Prie à votre autorité Prie avec l'autorité Je dis au nom de Jésus 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 Au nom de Jésus en Apriol Peu à main comme le tonnerre Vous voyez bien aimé Parfois tu sais que tu es éligible pour la bénédiction Mais tu ne comprends pas ce qui se passe Tu es un homme bien Et tu es au fond de toi Que tu es quelqu'un de bien Mais tu n'arrives pas à bâtir ta famille Tu es une femme de bien Tu es au fond de toi Vraiment que tu es irreprochable Que tu ferais une bonne épouse Mais tu ne comprends pas ce qui se passe Tes enfants tu les as bien éduqués Mais ils sont trompés Leur vie sentimentale c'est le désordre Et nos familles ont perdu Beaucoup d'enfants qui avaient de l'avenir Le diable les a conduits Vers des bandits Vers des truands Et vers des personnes malades Beaucoup ont été anéantis par le VIH Et par d'autres maladies génériennes Qui ont détruit leur présent Et leur futur Cette malédition doit quitter ma famille Je déclare au nom de Jésus Que l'année prochaine à cette époque Commençons par toi Jusqu'à tes enfants Passons par tes frères et tes soeurs Jusqu'à tes parents Nous allons célébrer des mariages Nous allons célébrer des mariages Est-ce qu'il y a quelqu'un Oh Est-ce qu'il y a quelqu'un Quand je prophétie Je ne dis pas le mariage Que tu as fait le mariage avec la brouette C'est le mariage qui va fermer la pouce Que ceux qui t'avaient insulté Dis mon Père Mon Père Au nom de Jésus Christ Tous les mariages Volés Bloqués Détruits Dans ma famille Je les libère Par la clé de David Au nom de Jésus L'année prochaine À cette époque Ma famille Et moi Nous allons célébrer Des cris de joie Des mariages glorieux Je les déclare au nom de Jésus Ouvre la bouche Et libère les mariages dans ta famille Lose mariages dans ta famille Je les déclare au nom de Jésus Je les déclare au nom de Jésus Je les déclare au nom de Jésus il ne roua d'ia, la pa mamma m'anosa, Abonnez-vous ! Est-ce que tu peux tendre la main vers moi ? Tout le monde, lève la main ! Chante avec moi ! Est-ce qu'on peut pas lancer la main en signe de victoire ? La gloire ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501